Salut tout le monde, c'est Jonathan, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, une petite vidéo pour comparer l'indicateur technique Magifricom et le bot Magifricom, le robot de trading automatique Magifricom, afin de savoir s'il vaut mieux trader avec l'indicateur ou trader avec le robot, quelles sont les différences entre un indicateur technique et un robot de trading automatique. Je retourne cette vidéo à l'instant, puisque le bot s'est activé par ici pour lancer un trade à la baisse sur l'US30, toujours en unité de temps 5 minutes, il a lancé le trade à 17h55, un trade à la baisse, donc on verra jusqu'où ça va, donc tant que ça va dans la bonne direction, il laisse courir les gains, et quand ça commence à se retourner, il coupe les pertes, du coup on a toujours des pertes qui sont limitées par rapport aux gains qui peuvent être énormes, surtout quand on chope des grandes vagues. En règle générale, le bot va trader de 9h à 11h ou de 9h à 17h, horaire de Paris, puisque ce sont les horaires de la session de Londres, la session européenne, qui est la session qui domine les marchés boursiers. Là, pour la vidéo, du coup, j'avais laissé le bot actif H24, du coup là on a moins de volatilité, et du coup les mouvements sont moins longs. Par contre, quand on trade durant les heures d'ouverture, on peut choper de grosses vagues, et c'est tout l'intérêt du bot, c'est de vous faire choper des grosses vagues. A l'heure à laquelle je suis retourné cette vidéo, la volatilité est beaucoup moins forte, donc on verra combien de gains on va obtenir sur ce trade. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Quelle est la différence entre un robot de trading automatique et un indicateur de trading ? Alors on va commencer avec l'indicateur de trading. Ici, nous sommes sur TradingView, puisque notre indicateur MagicFreeCom ne fonctionne qu'avec TradingView, alors que le bot de trading automatique ne fonctionne qu'avec MetaTrader4 ou MetaTrader5. Au niveau d'un indicateur, ça va être très simple. Un indicateur technique va vous permettre d'améliorer vos prises de décision. Logiquement, vous êtes censé voir rapidement dans quel sens vous devez trader. Avec le MagicFreeCom indicateur, ça va être très simple. Vous avez ici les MagicLines qui sont en pointillé, les MagicLines rouges et les MagicLines bleues, Elles indiquent la tendance de fond, le sens dans lequel il faut se positionner. Elles n'indiquent pas un signal d'achat ou de vente, simplement le sens dans lequel il faut se positionner. Ensuite, vous avez les MagicBars qui sont les barres orange et verte. Et en fait, on va prendre position à chaque fois que ces barres sont cassées. Quand les MagicBars orange sont cassées à la hausse et que nous sommes dans une séquence haussière donnée par les MagicLines en pointillé, comme ici la MagicLine est bleue, la tendance est donc haussière, on va attendre que le prix casse les MagicBars orange. Et comme vous pouvez le voir, pratiquement à chaque fois qu'une barre est cassée à la hausse, ça signifie une continuation de tendance à la hausse. Et du coup, ça nous fait un bon paquet de trades haussiers gagnants. Et quand la MagicBars n'est pas franchement cassée à la hausse, du coup, on ne prend pas position et on évite de prendre un trade perdant inutilement. De même, en tendance BCR, quand la MagicLine est rouge, les pointillés sont rouges, on va attendre tout simplement que le prix vienne casser à la baisse les MagicBars vertes. Les MagicBars apparaissent quand le prix effectue un rebond sur une zone de support et résistance stratégique. Notre indicateur repose vraiment sur les supports résistance et les changements de tendance. C'est pour ça qu'on a un taux de réussite élevé. C'est parce que les supports et résistance, c'est institutionnel. D'accord ? Donc, quand une zone de support ou résistance est cassée dans le sens de la tendance, en général, cette tendance va se poursuivre. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, sur le Gold en 5 minutes, on voit qu'on a une MagicBars verte qui est apparue et nous sommes rentrés en tendance BCR. Ça signifie qu'on devrait attendre que le prix vienne casser la MagicBars verte ici à la baisse pour rentrer en position. La ligne blanche, comme vous voyez ici, c'est une moyenne mobile 200, une moyenne mobile exponentielle 200 qui rajoute un filtre supplémentaire. Donc, il faut que le prix soit pleinement en dessous ou pleinement au-dessus de la moyenne mobile 200 pour bien être conforté dans sa prise de décision. Donc, ici, on a clairement une opportunité baissière à surveiller. Et dès que le prix part à la baisse, il casse la MagicBars verte, on va pouvoir rentrer en position. Donc, le trading avec notre indicateur technique est relativement facilité. Donc, même si vous êtes un débutant, vous allez pouvoir trader facilement en utilisant nos stratégies que je vous enseigne déjà sur le canal Telegram. Avec l'indicateur, c'est vraiment simple. Le bémol avec un indicateur technique, c'est que vous ne pouvez pas automatiser le trading. Vous devez absolument être derrière votre ordinateur ou votre téléphone portable pour placer le trade et surtout pour ne pas rater une opportunité. C'est vraiment très stressant d'arriver sur son ordinateur et de voir que l'on a raté une opportunité de trading. Puisque ce n'est pas parce que vous allez sur votre ordinateur que vous aurez une opportunité. Les opportunités ne préviennent pas quand elles arrivent. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Et on l'a vu justement avec cette période de vacances. Si vous êtes avec vos enfants, votre famille ou au travail, vous n'avez pas le temps de trader correctement. Puisqu'il faut quand même de la concentration, il faut quand même aller sur son ordinateur, etc. Du coup, le robot de trading automatique, il va vraiment vous faciliter la vie puisqu'il va tout faire automatiquement. Et du coup, vous aurez des revenus 100% passifs. Puisque si vous n'avez pas le temps de trader de vous-même, le robot va le faire pour vous à votre place. Notre robot de trading Magifricom, s'occupe absolument de tout. Il est vraiment très simple à installer et à configurer. Quand vous voulez, donc là le bot est actif, je vais aller sur une autre paire pour vous montrer ça. Ici, voilà. Donc là, quand vous avez installé le Magifricom bot, vous n'avez juste qu'à cliquer sur « Autoriser trading en direct », « Autoriser importation DLL ». Vous allez ici dans les paramètres d'entrée. Et là, je vous recommande vivement de ne toucher à rien par ici, si ce n'est les horaires de trading. On va marquer ici « Start opening our server time 1 » et « Stop opening our server time 1 ». Ce sont les horaires de trading, c'est-à-dire les horaires dans lesquels il va ouvrir des positions. Je dis bien des horaires auxquels il va ouvrir des positions. Grosso modo, si on a mis des horaires de 9h à 10h, ça ne signifie pas qu'il va s'arrêter de trader après 10h, ça signifie qu'il ne va plus ouvrir de position après 10h. Donc, si le bot avait ouvert une position à 16h55, il va garder cette position ouverte et il va la clôturer quand il le faudra. Il ne va pas clôturer automatiquement à 17h. Il ne va juste pas ouvrir de nouvelles positions entre 17h et 9h du matin. Pourquoi 9h et 17h ? Parce que ce sont les horaires de trading de la session de Londres, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et quand ces horaires sont passés, on aura en règle générale moins de volatilité. Comme on le voit actuellement, on voit bien que les mouvements ici sont beaucoup plus faibles. J'ai laissé le bot actif pour tourner cette vidéo, mais en règle générale, il ne faut pas le faire puisque les mouvements sont beaucoup trop faibles. D'accord ? Donc, quand on regarde ici, on a ici des belles phases, des belles séquences haussières ou baissières. Quand on arrive sur la session asiatique, en règle générale, c'est beaucoup plus faible. Donc, du coup, le trading est beaucoup plus risqué. Ok ? Voilà. Donc, maintenant, vous savez quelles sont les différences entre un bot de trading et un indicateur technique. Donc, si vous voulez opter pour le bot de trading 100% automatique, ça sera avec MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. ou si vous voulez trader par vous-même en utilisant notre indicateur, le Magic Freecom, ça sera avec TradingView. Moi, de mon côté, je laisse le bot tourner. Il va couper les positions quand il le faudra. Il ne faut toucher à rien. On laisse le bot agir pour nous. D'accord ? Il sait exactement quand il faut couper le trade. Donc là, je laisse le bot tourner tranquillement et me rapporter des bénéfices. Voilà. Donc là, on voit que ça vient de casser à la baisse. Là, on a une belle barre rouge qui est en train de casser à la baisse. Donc, du coup, le bot, il savait ce qu'il faisait. Comme je vous l'expliquais, il faut toujours laisser le bot faire selon ses besoins. S'il ouvre un trade à la baisse, c'est qu'il y a une opportunité. Voilà. Donc là, je suis en train d'engranger pas mal de profits de manière 100% automatique. Donc, c'est juste magnifique. Rappelez-vous de toujours laisser le bot ouvrir et fermer les positions lui-même. Je vous invite encore une fois à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage des signaux, des astuces, des conseils, etc. Je partage également les résultats obtenus avec le Magic Freecom Bot. Enfin, les résultats qu'obtiennent nos clients avec le Magic Freecom Bot. En attendant, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501